Il faut arrêter d'avoir une vie spirituelle molle, ordinaire, qui ne ressemble à rien. Tout ce que tu fais c'est parler en langue pendant trois minutes, même ton parler en langue n'a aucune puissance. Pourquoi ? Tu aimes trop, tu aimes trop le confort, tu aimes trop la télé, tu aimes trop les amuseries. Quand tu vas travailler, tu reviens, tu dis, je dois me détendre. Frère, chaque chose a sa place, mais il y a des hommes qui n'ont pas droit à certaines détentes. Il y a certains démons qui ne peuvent pas toucher votre maison, vos finances, à cause de votre position. Ce sont les démons inférieurs. Mais il y a d'autres démons, votre position n'est pas un problème. Vous devez avoir le pouvoir pour qu'ils ne vous touchent pas. Vous devez avoir la puissance accompagnée du pouvoir pour qu'ils ne vous touchent pas. Si vous avez seulement le pouvoir, ils vont vous toucher. Ça ne suffit pas de dire, je suis enfant de Dieu, je suis élu. Certains démons inférieurs, oui, auront peur de vous, vont s'éloigner. Mais il y a d'autres, eux, ils ont aussi un autre grade. Parce que le monde spirituel, c'est le monde de grades et de... C'est-à-dire, sois puissant. Ah, sois puissant. Refuse d'être faible. Aime la prière. La prière, c'est la puissance. Le diable n'a pas peur de ton titre d'enfant de Dieu. Le diable a peur de ceux qui sont puissants. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Le diable a peur de ceux qui sont... Je te démontre ça bibliquement. Quand je dis le diable n'a pas peur d'enfant de Dieu, quelqu'un a dit, hum, je te démontre ça. Moi, je suis bibliste. Écoute, Pierre, un jour, parle à Jésus. Jésus lui dit, je veux mourir. Il dit, tu ne mourras pas. Jésus dit, arrière de moi, Satan. C'est-à-dire, Satan est même entré dans Pierre, alors que Pierre servait Jésus. Mon frère, ce n'est pas parce que tu prêches que le diable te craint. Ça ne lui dit rien. J'ai envie de le dire en lingala, mais je sais que ma phrase ne sera pas bien. Laisse-moi seulement le dire en français. Ce n'est pas parce que tu prêches, que tu tiens la Bible, que tu as un rang qui fait perdre le diable. Ça ne lui dit totalement rien. Le maître, il a pris le maître, il a amené dans les hauteurs. Toi là, avec ta Bible, tu ne lui dis rien. C'est qu'il lui dit quelque chose, c'est un homme à genoux. Le diable a peur des hommes à genoux. Le diable ne supporte pas des hommes à genoux. Voilà pourquoi mon frère, tu me dis que tu aimes Dieu, tu dis que tu veux aller loin, tu veux voir des prodiges, montre-moi tes genoux. Chalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui la servante de Dieu Joël Gloria Cabacel, pasteur principal de l'église Assemblée évangélique Nouvelle Alliance de Kinshasa, parle du secret de la prière que les démons n'aiment pas que les chrétiens sachent. La prière est une puissance non négligeable qui nous fait entrer dans les sanctuaires de Dieu, renverse des forteresses et nous transforme par le renouvellement de l'intelligence et par l'action du Saint-Esprit. La Bible nous enseigne que lorsque nous prions, nous avons le potentiel d'engager la puissance du ciel au milieu des circonstances de notre vie ou dans les événements qui se produisent sur terre. La prière a mis des ennemis en déroute, vaincu la mort, accordé la guérison, et chassé des démons. Pour prier avec puissance, nous devons nous présenter devant Dieu avec humilité, avec sincérité, avec sobriété, et avec une conscience libre et une vie pure. Abonnez-vous, aimez et partagez afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aux nations car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repend. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Dans le monde maléfique, il existe un type de démon appelé aussi esprit de piton. Je vous ai présenté l'animal piton, le serpent, créé par Dieu. Mais dans le monde des esprits, dans le monde maléfique, il y a aussi un type de démon qui opère comme le piton, qu'on appelle d'ailleurs esprit de piton. Parce que ces esprits, ces démons, se présentent sous cette enveloppe, sous l'image du serpent appelé piton, mais aussi à cause du modus operandi. Ils opèrent exactement comme le piton serpent physique. Ces démons opèrent pratiquement de la même manière. Mais quelque chose à ajouter, tu peux mettre, notez bien, parce que c'est un séminaire, tout le monde écrit. Notez bien que ces esprits, évidemment, font des choses que le serpent naturel ne fait pas. Car ce sont des démons, ce sont des esprits qui ont des aptitudes qu'un animal n'a pas. Et pour détruire les élus, ces esprits impurs ont des aptitudes, ont d'autres stratégies ajoutées pour démolir la vie des élus. Voyons maintenant la première fois là où cet esprit a été cité dans la parole de Dieu. Et c'était dans quel contexte ? Acte 16, 16 à 18. Acte 16, 16 à 18. Je lis au nom de Jésus. Suivez très bien la lecture et que rien ne vous distrait. Comme nous allions au lieu de prière, que quelqu'un me dise prière. Que quelqu'un me dise prière. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un serpent, qui avait un esprit de piton et qui devenait et qui devinait, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs de Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Parole du Seigneur. C'est la première, en tout cas dans la Nouvelle Alliance, la première fois où les disciples ont affaire à un esprit de piton. Mais je vais attirer ton attention quelque part ici avant d'aller plus loin. c'est que dans cette histoire, quand vous lisez, vous verrez que c'est Paul qui a reconnu l'esprit de piton. Ce ne sont pas les autres disciples. Quelqu'un m'entend ? Les autres disciples, eux n'ont pas reconnu que celle qui parlait n'était pas la femme alors que la femme parlait avec sa voix. Ce n'était pas une autre voix. C'était la voix de la femme. Mais Paul a remarqué après plusieurs jours que c'était quelque chose. Pourquoi ? Parce que Paul connaissait aussi les dieux grecs. Il connaissait aussi les légendes grecques. Et dans la légende grecque, dans la divinité ou dans les divinités grecques, il y avait un dieu qu'on appelait piton. Et ces dieux-là étaient un dieu de la divination. Il révélait l'avenir et il parlait aussi du passé. Et donc lorsque Paul a vu les signes parce que lui connaissait, les autres malheureusement ne connaissaient pas, il a compris que cette femme n'était pas animée de n'importe quel esprit mais était animée d'un esprit de piton. Et lorsqu'il a ordonné au nom de Jésus, cette femme a été libérée. Que l'Éternel te permette de discerner ce qui se passe dans ta famille au nom de Jésus. Et donc, le diable compte sur cette catégorie d'esprit pour déstabiliser une catégorie de chrétiens. L'esprit de piton n'attaque pas n'importe qui. comme cette femme. L'esprit de piton n'est pas derrière n'importe qui. C'est important. Tu ne notes pas, tu dois noter ça. C'est important. Dans l'enseignement, c'est important de noter ça. L'esprit de piton a une catégorie de chrétien qu'il cherche, que quelqu'un me dise qu'il cherche. L'esprit de piton a une catégorie de chrétien qu'il veut détruire. Et le diable a organisé son royaume ou son armée de manière à ce que cette catégorie de démons appelés esprits de piton ne se focalisent que sur une catégorie de chrétiens que les dieux d'Israël nous soutiennent. Pour bien comprendre donc de quelle catégorie il s'agit, nous devons d'abord catégoriser les chrétiens. Nous devons d'abord comprendre. Toi, enfant de Dieu, tu dois savoir il y a combien de catégories d'enfants de Dieu. Nous sommes dans l'assemblée des saints mais dans l'assemblée des saints, combien de types de chrétiens il peut y avoir ? Catégorisons d'abord les chrétiens. Et pendant que le Saint-Esprit sera en train de parler, vois-toi quelque part et s'il y a des problèmes, tu vas prier pour ton cœur par rapport à ça. Écrivons s'il vous plaît les catégories des chrétiens. Les catégories ou les différents, les différentes catégories des chrétiens. Premièrement, nous avons les convertis buvant du lait, communement appelés bébés spirituels, selon un pierre de deux. Selon un pierre de deux. C'est la première catégorie. Paul, l'apôtre Paul, même Pierre en parle, il dit que ceux-là, on ne peut pas les enseigner certaines choses. Ils ne pourront pas les porter. Il faut leur donner du lait. C'est-à-dire, Dieu sera avec toi, Dieu va te bénir, Dieu va te protéger. Oui, ça c'est pour eux. Quand vous essayez d'aller un peu plus loin, ils ne supportent pas certaines choses. C'est dans cette catégorie aussi qu'on trouve beaucoup de personnes qui jugent tout dans l'église. Ce sont des bébés spirituels. Non, pourquoi on a fait ça ? Non, pourquoi celui-ci a fait ceci ? Ce sont des bébés spirituels. Ne tenez pas compte de l'âge. Quelqu'un peut avoir 50 ans mais il est bébé spirituel. Est-ce que quelqu'un me capte ? Quelqu'un peut avoir 80 ans mais il est bébé spirituel. Il n'a pas eu le temps de grandir dans son esprit. Je donne les éléments qui peuvent vous aider à reconnaître les bébés spirituels. Ils ne comprennent pas les mystères de l'œuvre de Dieu. Ils discutent tout. L'œuvre du Saint-Esprit ne comprennent pas. Ils attribuent au diable ce qui vient de Dieu parce qu'ils ne peuvent pas pénétrer certains mystères du Seigneur. Ils ne sont pas prêts pour manger le repas solide. Ce sont les bébés spirituels. Cette catégorie existe. La deuxième catégorie des chrétiens ce sont les convertis charnels selon Galates 5.13. Selon Galates 5.13. Ceux-là, ils ont mal compris les principes de la grâce. Et donc, ils sont convertis mais ils vivent par la chair. Si vous avez besoin du verset, c'est Galates 5.13. Ils vivent par la chair. Ils sont convertis mais ils n'arrivent pas à vivre selon l'esprit de Dieu. Ils laissent la chair les dominer et qu'est-ce qu'ils disent ? De toutes les manières, la grâce est là. Même si je pêche, la grâce est là. Même si je fais, je ne sais pas quoi. Même si je tue, la grâce est là. C'est-à-dire, ce sont des gens qui n'ont pas en réalité dompté leur chair. Puisqu'ils n'ont pas dompté leur chair, ils trouvent des raisons pour vivre selon la chair en brandissant la grâce. Ce sont des convertis charnels. Et généralement, ils remplissent les églises. Les convertis qui, en écoutant la parole de Dieu, ils peuvent être touchés jusqu'à pleurer là. Mais dès qu'on sort, c'est quelqu'un de très charnel. Il est dirigé par la chair. Il fait les choses de manière charnelle. Il a son mensonge qu'il aime. Il ment tout le temps. Il est hypocrite. Il est escroc. Il vit sa vie charnel. Mais à l'église, il peut pleurer. Sous l'anxion, il peut pleurer. Mais il est dompté, dompté totalement par la chair. Les chrétiens charnels sont les esclaves de leur propre chair. C'est ça, au fait, la vérité. Ils brandissent la grâce. Ils aiment prêcher la grâce. Mais au fait, ils sont simplement esclaves de leur chair. Et il faut prier pour eux. Ce sont des chrétiens qui disent tout haut que de toutes les manières, on n'est pas sauvé par les œuvres. Comme on n'est pas sauvé par les œuvres. Les œuvres ne comptent pas. Il faut simplement croire en la grâce et peu importe ce qu'on va faire. Ce sont des chrétiens charnels. Ils auront du mal à vivre la puissance de Dieu. La puissance de Dieu ne plane pas dans la saleté. Je parlais à l'église des saints. La puissance de Dieu ne plane pas dans la saleté. La puissance de Dieu ne s'assied pas dans la saleté. La quatrième catégorie. Troisième, merci. Merci d'être dans l'enseignement. La troisième catégorie. Ce sont des convertis totalement rationnels. Les convertis totalement rationnels. Selon Esaïe 5.21 Esaïe 5.21 Ce sont des convertis des chrétiens qui aiment beaucoup le Seigneur mais ils veulent tout mesurer par leur intelligence. Ils veulent tout expliquer par l'intelligence. S'il est dans un culte ou il est encore dans un regroupement chrétien le Saint-Esprit fait des choses il veut qu'on explique tout par la raison. C'est que vous n'êtes pas capable de lui démontrer par la raison il n'y croit pas. Ce sont des chrétiens qui sont très proches de l'incrédulité parce qu'ils veulent qu'on explique tout par l'intelligence. Ce que l'intelligence ne peut pas expliquer ils disent c'est l'escroquerie. Quand on dit tu donnes ta dîme tu es béni ils disent comme on ne peut pas l'expliquer logiquement c'est l'escroquerie. Ce sont des convertis qui sont totalement rationnels et malheureusement ils nagent aussi dans l'incrédulité. que l'éternel te préserve. Il nage dans l'incrédulité et sans comprendre que les choses de Dieu ne peuvent pas s'expliquer. Tout ne peut pas s'expliquer. Pourquoi ? Pour la simple raison qu'Elle et Lyon lui-même ne peuvent pas s'expliquer. J'ai entendu deux amens. Tu n'es pas d'accord ? Si tu es un chrétien rationnel ce n'est pas un problème mais dis au moins amens parce que tu vas guérir. Elle et Lyon ne s'expliquent pas. Si vous voulez m'expliquer comment tu veux expliquer le fait que Jésus dise aux pharisiens je suis celui qui était avant Abraham. Comment ? Comment un jeune homme de 33 ans dit qu'il a été avant Abraham ? Comment expliquer ça ? Comment expliquer que l'œuvre de la croix avait déjà été accomplie avant même que l'homme ne soit ? C'est ça Dieu Dieu c'est la foi Dieu c'est le monde des esprits et dans ce monde-là tout ne s'explique pas même le diable ne peut pas tout expliquer par rapport à son monde spirituel à lui parce que le monde invisible ne peut pas s'expliquer dans sa totalité Il faut donc que l'éternel nous délivre de cette catégorie La quatrième catégorie ce sont les convertis en sommeil Les convertis en sommeil selon Matthieu 26, 40 Selon Matthieu 26, 40 Ceux-là ils aiment beaucoup le Seigneur Oh ils aiment Jésus Ils aiment vivre une certaine intimité avec Jésus Ils aiment être près des choses saintes Ils aiment le Seigneur Ils sont accrochés aux choses de Dieu Ils sont accrochés aux choses divines Mais ils ont une âme en sommeil Pourquoi leur âme est en sommeil ? Parce que ce sont des personnes qui font tout ce que la parole demande sauf prier Ce sont des personnes qui n'arrivent pas à prier longtemps ou même à avoir une vie en prière Ce sont des personnes qui aiment tous les aspects des choses de Dieu mais qui négligent l'aspect prière Le verset Le verset que j'étais donné c'est Jésus qui est en train de s'exclamer qui dit à ses disciples vous n'avez même pas pu prier pendant une heure Ils sont venus rester avec Jésus mais ils ont été incapables de prier avec Jésus pendant une heure alors qu'ils aimaient beaucoup Jésus Ce sont donc des convertis en sommeil Ils peuvent lire la Bible ils peuvent écouter la parole de Dieu mais seulement ils ont un problème ils n'arrivent pas à prier et ces convertis là cette catégorie c'est une catégorie qui subit généralement les oppressions des démons qui manquent de puissance c'est une catégorie de chrétiens qui manquent de puissance et d'onction quelqu'un me dise d'onction parce que l'onction provient par la prière la source de l'onction c'est la prière voilà pourquoi tu peux être un bon lecteur de la Bible c'est bien parce que la parole a une certaine onction quand tu liras la Bible tu vivras la transformation par le Saint-Esprit mais chasser les démons mon frère il ne faut pas seulement dire il est écrit mais il faut que ton il est écrit soit puissant ça tombe sur toi il faut que ton il est écrit quand tu regardes le démon tu dis il est écrit j'ai le pouvoir il faut que ta phrase aille la puissance je veux dire à un enfant de Dieu tout enfant de Dieu a le pouvoir par sa position la position d'enfant de Dieu donne le pouvoir mais tout enfant de Dieu n'a pas la puissance que quelqu'un me dise puissance je n'entends pas que quelqu'un me dise puissance tout enfant de Dieu a le pouvoir celui qui naît aujourd'hui bébé spirituel il a le pouvoir quel pouvoir il est enfant de Dieu c'est à dire par positionnement il a un pouvoir c'est comme le fils d'un roi à cause de sa position il a le pouvoir il a le pouvoir de vous dire moi je veux cette maison là il a le pouvoir de vous dire moi je veux que vous amenez ma voiture ici il a le pouvoir parce qu'il est enfant de Dieu mais lorsqu'on est enfant de Dieu il ne suffit pas d'avoir le pouvoir parce que écoutez moi très bien et s'il vous plaît écoutez bien avant d'écrire lorsqu'on est enfant de Dieu on peut avoir le pouvoir mais il y a certains démons qui ne pourront pas vous toucher à cause de votre position quelqu'un me dit position il y a certains démons qui ne peuvent pas toucher votre maison vos finances à cause de votre position ce sont les démons inférieurs mais il y a d'autres démons votre position n'est pas un problème vous devez avoir le pouvoir pour qu'il ne vous touche pas vous devez avoir la puissance accompagnée du pouvoir pour qu'il ne vous touche pas si vous avez seulement le pouvoir ils vont vous toucher ça ne suffit pas de dire je suis enfant de Dieu je suis élu certains démons inférieurs oui auront peur de vous vont s'éloigner mais il y a d'autres eux ils ont aussi un autre grade parce que le monde spirituel c'est le monde de grade et de niveau que quelqu'un me dise niveau que quelqu'un d'autre me dise niveau ne te laisse pas distraire dans les choses spirituelles il faut éviter d'être distrait je dis le monde spirituel est un monde de niveau c'est à dire les démons ne te respectent pas parce que tu as porté le manteau d'enfant de Dieu certains démons auront peur de te toucher parce que lui il est général ou on va dire plutôt il est major mais toi tu es général tu es général dans le monde des esprits pas parce que tu te fais appeler général mais parce que tu as une puissance une onction des généraux et donc cet esprit quand il te regarde il dit non je ne peux pas toucher est-ce que quelqu'un m'entend ? c'est comme ça que lorsque nous voyons dans l'histoire de Daniel nous voyons que Daniel la Bible dit là le Seigneur est en train de nous révéler beaucoup beaucoup de choses on peut y soutirer même 500 ou plus même d'enseignement là dessus Daniel est en train de prier et après un moment l'exhaustion a déjà été envoyé mais la Bible dit que l'exhaustion a été arrêté par l'ange de Perse c'est un type de démon il vient et il ose il sait que c'est Dieu qui a exhausté mais il ose arrêter l'exhaustion il ose combattre pourquoi ? parce qu'à un certain degré tu as besoin de puissance parce que certains démons n'ont pas peur de toi ils n'ont pas peur de toi parce que tu dis que je suis enfant de Dieu je suis baptisé le 22 non 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 je prie à l'AENA ils n'ont pas peur de ça le démon de Perse viendra il va arrêter ta prière une prière j'insiste parce que des fois les gens quand nous lisons nous ne lisons pas bien nous lisons superficiellement et nous ne comprenons pas les mystères des choses spirituelles ces démons savaient que ça venait de Dieu mais il ose arrêter une bénédiction qui vient de Dieu et la Bible dit le livre de Daniel dit il n'a pas arrêté ça pendant deux jours ni pendant cinq jours mais pendant 21 jours 21 jours Daniel est à genoux Daniel dit Seigneur exauce-moi s'il a déjà été exaucé le démon de Perse a arrêté 21 jours que quelqu'un regarde son voisin et dise écoutons ces choses pendant 21 jours jusqu'au moment où moi je en lisant ceci je comprends Dieu a vu que la prière ou plutôt l'exaucement était arrêté oui ou non Dieu n'avait pas vu et tu sais pourquoi il a laissé pourquoi il a laissé pendant 21 jours alors que Daniel avait déjà sa réponse alors qu'un petit démon là est venu arrêter son exaucement pourquoi Dieu a laissé pour que tu apprennes c'est pour toi c'est pour que tu apprennes c'est pour que nous sachions comment le monde spirituel peut être complexe si nous ne recherchons pas la puissance à un moment donné Dieu dit ça suffit Michel il faut aller pourquoi Dieu ne donne pas plus de puissance à celui qui était déjà là pourquoi Dieu ne donne pas plus de puissance à l'ange messager qui était déjà là pourquoi il faut que Michel intervienne parce que le monde spirituel est un monde de niveau quand le général arrive il faut que le sergent fasse place c'est un monde de niveau il faut que tu saches mon frère être enfant de Dieu c'est un pouvoir c'est bien c'est pour tout le monde mais la puissance il faut l'avoir la puissance n'est pas donnée parce que tu as récit Jésus non la puissance se cherche le pouvoir se donne la puissance se cherche que quelqu'un entende ça très bien le pouvoir se donne tu es enfant de Dieu tu as le pouvoir mais la puissance se cherche toi pour prier il faut qu'on te cherche il faut qu'on qu'on vienne te supplier à la maison tu n'as pas compris la puissance se cherche j'entends des fois des jeunes dire où est le Dieu d'Aïdi Nabala cherche l'onction d'Aïdi Nabala ça se cherche ces choses ne se donnent pas parce qu'on est enfant des dieux ça se cherche et où est-ce qu'on puise la puissance dans la prière c'est comme ça que Jésus étant la parole faite chère allait prier Jésus allait tous les soirs que quelqu'un me dise tous les soirs je ne t'entends pas bien est-ce que tu es envoûté par quelque chose je crois que tu n'es pas envoûté par quelque chose que quelqu'un me dise tous les soirs tous les soirs alors que Jésus est Dieu mais il allait prier on ne dit pas qu'il allait dans la banque pour commencer à parler avec les anges il allait prier il est Dieu venu en chair mais il va prier toi aujourd'hui même là tu es assis là tu n'as pas prié depuis le matin mais tu es fait de chair et de chair tu es esprit dans la chair mais tu ne pries pas or Dieu descend sur terre mais il prend le temps d'aller prier et quelque chose qui m'impressionne toujours avec Jésus il est vraiment le grand maître Jésus a un lieu de prière je vais t'expliquer ces mystères rapidement pour ne pas prendre le temps Jésus a un lieu de prière appelé gestémanie Jésus ne change pas de lieu il va toujours à un même lieu si tu lis le livre de acte ici que je te donnais acte 16 16 à 18 tu verras que le verset 1 dit aussi ils allaient au lieu de prier je prends d'abord pour Jésus pour t'expliquer les mystères du lieu Jésus a un lieu de prière qui ne change pas alors que Jésus peut prier à plusieurs endroits mais Jésus a un coin à lui une forêt à lui là où il va prier écoutez quand on prie à un même lieu régulièrement ce lieu reçoit aussi un pouvoir ce lieu est inondé d'une puissance c'est comme ça qu'il y a des gens qui ont dit je suis seulement entré dans l'église mon écoulement des sangs s'est arrêté personne n'a prié pour lui il a seulement mis sa jambe dans l'église pourquoi ? parce que le lieu où les hommes prient on amagasine l'onction l'onction ça magazine c'est comme ça que quelqu'un peut venir il se met là cette personne est stérile Dieu lui donne un enfant parce qu'il y a une puissance sur le lieu que quelqu'un me dise puissance dis à ton voisin il faut prier non je ne t'ai pas entendu dis à un autre lui il est façon façon dis à un autre il faut prier cette catégorie de chrétiens aime beaucoup Jésus mais ils n'ont pas de puissance un petit démon va entrer dans un enfant comme ça pour chasser le petit démon il va faire 20 heures au nom de Jésus il n'a pas de puissance pourquoi il n'a pas de puissance il ne prie pas mais il aime Dieu il sert Dieu il a beaucoup de zèle dans l'évangélisation mais il n'y a pas de puissance le monde spirituel fonctionne avec la puissance monsieur le monde spirituel fonctionne avec la puissance madame si vous n'avez pas de puissance votre pouvoir risque d'être un pouvoir vide il ne faut pas seulement avoir le pouvoir d'enfant des dieux soyez puissant la puissance ce n'est pas seulement pour chasser les démons monsieur la puissance c'est aussi pour faire arriver les événements j'entre dans les mystères la puissance c'est aussi pour faire arriver les événements et par la parole comme la bible le dit tout a été créé par la parole et par la parole un élu puissant peut faire arriver les événements les choses obéissent les événements t'obéissent la nature t'obéit parce que tu es puissant la nature n'obéit pas seulement parce qu'on est enfant des dieux frères or sur la terre nous avons tellement des combats que la nature doit obéir est-ce que quelqu'un m'entend la nature doit t'obéir on a trop de combats il faut que la nature t'obéisse tu peux te réveiller le matin comme ça tu ne sais pas on t'a déjà envoyé la mort devant la porte quand la mort est devant la porte mon frère il faut bien que tu y sois puissant parce que même pour sentir qu'il y a quelque chose devant la porte c'est la puissance ce n'est pas seulement le discernement c'est la puissance c'est-à-dire quand tu sens une force contraire ton esprit réagit parce que ton esprit est puissant et quand tu arrives devant ta porte tu dis mort je te change d'adresse quitte aussi elle va ailleurs la mort t'obéit elle quitte elle va ailleurs ça tombe sur un élu au nom des gens sois puissant ah sois puissant refuse d'être faible aime la prière la prière c'est la puissance le diable n'a pas peur de ton titre d'enfant des dieux le diable a peur de ceux qui sont puissants est-ce que quelqu'un m'entend bien le diable a peur de ceux qui sont je te démontre ça bibliquement quand je dis le diable n'a pas peur d'enfant des dieux quelqu'un a dit je te démontre ça moi je suis bibliste écoute Pierre un jour parle à Jésus Jésus lui dit je veux mourir il dit tu ne mourras pas Jésus dit arrière de moi Satan c'est-à-dire le diable Satan est même entré dans Pierre alors que Pierre servait Jésus Satan n'avait pas peur de Pierre il est entré en lui Jésus a dit arrière de moi Satan c'est pour te dire que le diable n'avait pas peur de Pierre mais quand la Pentecôte est arrivée Pierre s'est levée il a parlé plus de 500 hommes convertis là Satan ne peut pas s'approcher parce que c'est la puissance c'est la puissance mon frère arrête de t'embrouiller serviteur de Dieu surtout jeunes serviteurs de Dieu arrêtez de vous embrouiller arrêtez de d'être ce que vous n'êtes pas arrêtez de vous embrouiller avec des vitesses inutiles parlez plus pour que les hommes t'écoutent pour que le monde entier t'écoute parlez pour que 5000 hommes t'écoutent c'est la puissance ce n'est pas une affaire de titre même si vous n'avez aucun titre c'est question de puissance Pierre n'avait pas de titre il a parlé mais parce qu'il était puissant 5000 hommes plus de 5000 hommes ont écouté cet homme j'ai dit à quelqu'un la puissance je répète encore la puissance le diable n'a pas peur de tes habits il a peur de la puissance oh my god voilà pourquoi j'ai pitié de chrétiens qui se focalisent sur le vêtement le vêtement c'est bien mais ne vous focalisez pas dedans cherchez la puissance je n'ai pas entendu les amènes là derrière à un moment donné il faut arrêter de prier comme tu es en train de faire là il faut prier pour chercher la puissance tu pries à un degré où tu dis Jésus je n'arrête pas si je ne te sens pas ici dis-moi il y a sentir et sentir dis-moi ça il y a sentir et sentir répète encore mon frère tu n'es pas à un niveau où tu dois dire j'ai senti parce que tu as la chair des poules il faut laisser ça tu as besoin de sentir pas de chair des poules mais de sentir une main une main qui te touche à l'épaule et tu sens qu'il est là parce que tu as prié 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 tu as cherché Dieu par les prières par les prières de 5 minutes tu commences à tordre ta jambe parce que tu es fatigué tu es de la catégorie de ceux qui ne seront jamais puissants par la prière où pour que tu pries il faut que tu entends ton voisin acclamé ça te motive tu es de la catégorie de ceux qui ne seront jamais puissants et ta maison sera une pourroi pour les pitons parce qu'ils pourront te toucher comme ils veulent la puissance se cherche est-ce que quelqu'un m'entend ? est-ce que je peux expliquer quelque chose ? il y a des gens ici pour devenir riche vous devez d'abord écraser le pouvoir ancestral de vos familles et pour ça il faut être puissant être puissant au point où ton argent même celui qui est dans les loges même s'il va la nuit il prend des mille francs il les met dans une tombe il se met sur la tombe il fait des incantations quand lui fait des incantations toi tu dors mais l'esprit comme l'esprit ne dort pas comme tu es puissant dans l'esprit parce que la chair est faible tu es puissant dans l'esprit ton esprit se mettra en prière je vais expliquer ça pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle vous pouvez être endormi quand vous êtes un homme de prière votre esprit est en prière votre esprit ne s'arrête pas de prier c'est comme ça que vous avez remarqué dans certains rêves vous avez rêvé quelque chose de bizarre mais en réveillant vous vous êtes rendu compte que vous êtes en train de crier Jésus votre esprit prie votre esprit ne dort pas c'est la chair qui dort c'est la chair qui est fatiguée mais si vous êtes habitué de prier l'esprit est en prière là-bas on fait des incantations ton esprit prie et à un moment donné l'occultiste va dire j'ai vu quelqu'un oui il a vu l'homme fort l'homme de Galilée le puissant de Jacob il est celui qui marche avec les hommes puissants voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit ma prédication ne consiste pas à des discours mais plutôt démonstration que quelqu'un me dise démonstration non je ne prêche pas ce genre de personne dis-moi démonstration que quelqu'un me dit je dois démontrer la démonstration mon frère nous ne sommes pas à une époque où tu dois beaucoup parler démontre-nous que tu es un dieu démontre-nous que tu es puissant démontre-nous que ton dieu est réel nous ne sommes pas à une période où tu dois commencer à nous dire beaucoup de discours bizarres 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 démontre-moi dieu par les démonstrations de puissance démontre-moi que celui qui a le mbasu à la main il te lance le mbasu mais le mbasu n'entre pas démontre-moi démontre-moi ne sois pas là seulement pour voilà pourquoi mon frère tu n'as pas le temps pour des choses vaines il a dit il a fait on n'a pas le temps là nous avons le temps d'emmagasiner la puissance nous devons démontrer la puissance laisse-moi parler de quelque chose qui doit revenir et je soupire à ça et je sais que ça revient bientôt très bientôt bien-aimé très bientôt pour toi qui crois avec moi nous allons au temps fixé faire des croisades d'évangélisation et les boiteux avant d'arriver à la croisade vont marcher avant d'arriver à la croisade les aveugles doivent voir la puissance toi tu te bats encore avec le fait de servir Jésus dis à ton voisin tu es en retard toi tu te bats encore avec le fait de venir à l'église attends dis à ton voisin tu es en retard nous nous sommes à un autre level et notre level c'est la puissance il faut voir la puissance frère un enfant de Dieu qui n'a pas de puissance il est un désastre à venir et généralement ceux qui n'ont pas de puissance critique ceux qui en ont ne critique pas ceux que tu ne connais pas cherche d'abord la puissance et tu sauras que Dieu est un Dieu de puissance est-ce que quelqu'un m'entend bien regardez Jésus Jésus il vient il va dans le désert conduit par l'esprit la Bible dit et arrivé là-bas la Bible dit que le diable est venu le diable prie Jésus pour l'amener dans les lieux élevés mais quand le diable prend Jésus et l'amène Jésus est là ou il n'est pas là Jésus est là Jésus voit ce qui se passe qu'ils ont quitté un endroit vers un autre endroit pas par sa puissance mais par la puissance du diable écoute mon frère le diable a une puissance si toi tu blagues avec la prière tu seras manipulé par tout type d'esprit impur le monde diabolique est un monde de force contre force si je veux utiliser les termes quinois pièce contre pièce faut pas venir beaucoup parler ici pièce contre pièce tu as un Dieu que dans ta famille celui qui a la maladie incurable qu'il guérisse par le pouvoir de Jésus Christ est-ce que toi tu as lévé la main que cette personne guérisse est-ce que quelqu'un m'entend bien aujourd'hui chrétien le diable nous a tellement enchaîné par beaucoup de philosophie et de théorie qu'au point où les chrétiens courent en premier même pour amener les enfants à l'hôpital quand les enfants sont malades ils sont les premiers à courir ils sont les premiers à aller d'abord voir la science la science humaine je crois en la science je crois qu'elle est aussi divine car l'intelligence vient de Dieu mais où est la puissance où est la part de la puissance la vie de Jésus a été puissance sur puissance en commençant par le désert puissance sur puissance jusqu'à sa mort et pour maintenir cette puissance il allait tous les soirs prier il était Dieu ne pouvait pas dire seulement j'ordonne c'est fini mais il savait que dans cette chair l'esprit a besoin de la puissance et comme je te l'ai dit on puise la puissance dans la prière c'est là qu'on puise tu ne vas pas réinventer la roue c'est ça ou rien lis la Bible pour transformer ton intelligence pour renouveler ton intelligence mais la prière c'est pour rendre puissant c'est pour que certains esprits ne se sentent pas à l'aise dans ta maison ou certains esprits quand ils te voient ils disent pas lui lui-même il dit pas lui ou quand tu approches lui il recule parce qu'il te connait dans le monde des esprits on se connait dans le monde spirituel on se connait on sait qui est qui voilà pourquoi vous vous rappelez de ces fils de Cepha à qui on a dit ils sont venus combattre pas combattre mais ils sont allés faire la délivrance en faisant la délivrance les esprits impurs ont dit nous connaissons nous connaissons aussi mais vous vous savez là on raconte parce que c'était une délivrance qui était en train de s'effectuer mais il y a aussi au milieu de l'assemblée des saints des démons qui disent surtout lui lui il n'est rien il vient seulement crier à l'église mais il n'est rien ça veut dire les démons se demandent toi tu es qui mon frère c'est pas parce que tu prêches que le diable te craint ça lui dit rien j'ai envie de le dire en lingala mais je sais que ma phrase ne sera pas bien laisse moi seulement le dire en français c'est pas parce que tu prêches que tu tiens la bible que tu as un rang qui fait perdre le diable ça ne lui dit totalement rien le maître il a pris le maître il a amené dans les hauteurs toi là avec ta bible tu ne lui dis rien c'est qu'il lui dit quelque chose c'est un homme à genoux le diable a peur des hommes à genoux le diable ne supporte pas des hommes à genoux voilà pourquoi mon frère tu me dis que tu aimes Dieu tu dis que tu veux aller loin tu veux voir des prodiges montre moi tes genoux montre moi tes genoux combien de temps tu peux prendre à genoux en train de prier combien d'heures on puise la puissance quelque part nous n'allons pas réinventer la roue les hommes les élus avant nous ont fait la même chose tu veux le pouvoir prie et je t'ai parlé en donnant l'image des récipients pour te dire attention ne te laisse pas intimider par la manière de prier de quelqu'un il prie comme il prie là parce que il a la quantité dont il a besoin son esprit ressemble à un gobelet laisse lui prier comme ça toi prie selon la soif que tu ressens dans ton coeur peut-être que toi-même tu n'es pas un tonon tu es plus que ça tu es une citerne et tu as besoin de prier quelqu'un m'entend bien je veux te dire une chose quand quelqu'un prie c'est comme ça ressemble à une personne qui a ouvert le robinet l'eau commence à couler l'eau commence à couler David a dit tu oindules ma tête j'aime cet homme prophétique c'est peut-être le premier que je chercherai au ciel tu oindules ma tête et il continue il ne s'arrête pas là David c'est un homme tellement spécial je peux comprendre que Dieu dit c'est l'homme c'est dans mon coeur il ne s'arrête pas là David aime toujours un peu plus David c'est quelqu'un qui aimait toujours aller au-delà des limites des autres toute sa vie il dit tu oindules ma tête mais ce n'est pas seulement ouin ma coupe la coupe te débordait tu dois prier jusqu'à ce que la coupe déborde tu dois chercher le débordement que quelqu'un me dise débordement tu dois chercher ça mon frère à l'âge où tu es là tu n'as pas encore vu même une seule puissance de Dieu tangible comme ça dans ta vie ce n'est pas question de ministre de Dieu la Bible ne dit pas voici les miracles qui accompagneront les ministres il dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru ce n'est pas parce que tu es mère que tu as fait des enfants que tu dois être loin du miracle le miracle c'est aussi pour toi tu dois vivre des miracles ton enfant a un problème de jambe on dit qu'il faut opérer tu imposes la main toi sa mère et la jambe se redresse ça tombe sur toi il faut arrêter ça être femme ce n'est pas seulement le make-up quand on est chrétien une femme chrétienne c'est aussi l'huile il faut avoir l'huile tu parles comme ça les sorciers ont peur même dans ta famille ils disent avec toi on ne va pas causer envoie-nous quelqu'un d'autre ils ont peur de s'asseoir avec toi tu convoques une réunion familiale tous les sorciers ne viennent pas il faut arrêter d'avoir une vie spirituelle molle ordinaire qui ressemble à rien tout ce que tu fais c'est parler en langue pendant trois minutes même ton parler en langue n'a aucune puissance pourquoi ? tu aimes trop tu aimes trop le confort tu aimes trop la télé tu aimes trop les amuseries quand tu vas travailler tu reviens tu dis je dois me détendre frère chaque chose a sa place mais il y a des hommes qui n'ont pas droit à certaines détentes je le répète pour les élus chaque chose a sa place tout le monde a besoin de se détendre mais il y a certaines personnes si j'aurai le temps je veux vous en parler ce soir qui n'ont pas le droit ils n'ont pas le droit de se détendre certaines détentes ne sont pas pour eux ah oui la vie est faite comme ça tout le monde ne fait pas tout il y a des personnes qui même quand elles sont fatiguées elles doivent frier pourquoi ? ce sont des hommes de pouvoir ce sont des hommes de puissance tu dois arrêter de venir à l'église comme un lieu où tu entres à 17h je sors à 19h30 je cause avec les frères les soeurs on rigole et puis on revient demain mon frère je ne prêche pas ce genre de personne sois puissant certains problèmes que tu as même dans les bureaux des pasteurs ça ne devrait même pas arriver chez moi ça ne devrait pas entrer chez les pasteurs tu peux le régler seul si tu avais la puissance j'allais régler ça on te tourmente ton esprit tu vois un démon qui revient qui revient tu as déjà prié pour cet esprit un cube ou six cubes mais il revient toujours un jour tu te lèves tu dis trop c'est trop je ne veux pas donner ma tête à quelqu'un esprit impur si toi tu es esprit viens cette nuit si toi là tu es un esprit et tu te crois puissant je t'attends cette nuit viens oser me toucher la nuit et l'esprit ne vient pas parce que toi tu as une puissance est-ce que quelqu'un m'entend bien avant de dormir tu te tiens debout au milieu de ta maison ou même dans ta chambre je ne sais et tu te dis je déclare que dans toute cette maison même si tu habites chez les gens parce que c'est pas parce qu'on habite chez les gens que la puissance est emprisonnée vous êtes puissant partout tu déclare dans la maison et tu te dis dans toute cette maison personne ne fera de cauchemars et même les démons de cauchemars t'obéissent cherche la puissance s'il n'y avait pas de puissance Daniel n'aurait pas reçu son exaucement heureusement que Michel était descendu mais toi aujourd'hui monsieur tu n'es pas comme Daniel Daniel avait une grande onction mais le Saint-Esprit n'était pas en lui toi aujourd'hui le Saint-Esprit est en toi et donc tu n'as pas besoin de dire Michel viens voilà pourquoi nous n'invoquons pas les anges on n'a pas besoin de ça on n'a pas besoin on a le pouvoir nous sommes enfants des dieux et en même temps nous avons la possibilité d'être puissant on n'appelle pas Michel moi et le démon je t'ordonne tu pars que l'éternel soit avec toi et la cinquième catégorie des chrétiens ce sont les convertis renouvelés dans leur intelligence selon Romains 12.2 selon Romains 12.2 des chrétiens renouvelés dans leur intelligence ils savent discerner ce qui est bon agréable et parfait ils savent discerner ce qui est bon agréable et parfait comme le dit le verset ils se laissent transformer et façonner totalement par la vérité ils se laissent transformer et façonner totalement par la vérité ils savent que aimer Dieu c'est bon craindre Dieu c'est agréable vivre selon sa volonté c'est parfait je reprends si tu écris cette catégorie c'est qu'aimer Dieu c'est bon craindre Dieu c'est agréable vivre selon la volonté de Dieu c'est parfait ils savent aussi que prier et jeûner servir Dieu c'est agréable connaître Dieu c'est parfait cette catégorie comprend ces choses je reprends pour la dernière phrase ils savent ceux qui sont dans cette catégorie que prier et jeûner c'est bon servir Dieu c'est agréable connaître Dieu c'est parfait ce sont des chrétiens qui ne négligent aucun aspect de leur vie chrétienne ils connaissent l'importance de la parole de Dieu ils aiment écoutent la parole de Dieu ils se laissent changer ils connaissent aussi la place du jeûne et de la prière ils jeûnent ils prient poussés par le Saint-Esprit pas seulement quand l'église décrète le jeûne mais ils savent jeûner ils aiment prier ils connaissent l'importance de la place de la communion fraternelle ils vivent leur communion fraternelle ils ne critiquent pas les frères dans le Seigneur mais ils prient pour les frères faibles ce sont donc des chrétiens qui sont puissants pourquoi ? parce qu'ils aiment la prière ils aiment le jeûne je vous donne le verset de Matthieu 17-21 je vous ai donné ça peut-être avant mais je vous le donne encore ici Matthieu 17-21 dans ce verset là Jésus il est tellement clair Jésus montre clairement que certains esprits ne partent que par la prière et le jeûne non Jésus a énuméré deux choses c'est pas une chose et il a dit ça clairement les disciples ont souffert comme généralement toi et moi ont souffert pour chasser un petit démon pendant des heures ils se sont fatigués et finalement le parent a dit non 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 amenez seulement mon enfant chez le maître parce que vous là je ne vous comprends pas et quand on a amené l'enfant Jésus a regardé il a dit mon Dieu incrédule jusqu'à quand serais-je avec vous ce genre de démon ne sort que par la prière et le jeûne c'est à dire que Dieu Christ lui-même a déjà fait comprendre que les esprits impurs sont catégorisés certains démons tu ne pries pas tu es enfant de Dieu tu as la foi tu parles il part mais d'autres qui sont costauds il parle au nom de Jésus il te regarde au nom de Jésus il te dit c'est toi qui me chasses toi n'est-ce pas que vous avez déjà assis ça des délivrances comme ça c'est toi qui me chasses toi tu ne peux pas me chasser il commence à te parler même de ta famille il t'a introduit même dans la distraction Jésus dit il faut la prière et le jeûne pour que certains partent si vous ne priez pas vous ne gênez pas n'espérez donc pas voir certains démons partir maintenant il y a un problème le problème c'est que ces démons là vont s'attaquer à toi maintenant tu ne jeûnes pas tu ne pries pas comment ils vont partir il y a des fois certaines personnes qui disent mais c'est quel genre de théologie ça comment on peut prier on est enfant de Dieu mais toujours les mêmes démons mais mon frère pour que le démons là parte le même démon dont tu parles pour qu'il parte il y a des choses à faire il y a des niveaux à monter si vous ne priez pas et jeûnez pas d'une certaine manière le même démon restera là alors que vous êtes baptisé vous êtes obligé c'est ça où c'est cohabité avec les démons c'est tout les choses ne changeront pas parce que toi tu veux absolument amener une nouvelle théologie non les choses resteront Jésus a placé des principes et il a dit ce genre c'est à dire ils sont nombreux si vous ne priez pas vous ne jeûnez pas il sera là aujourd'hui tu coupes les liens demain tu coupes les liens après demain tu ne feras que couper ça ne se coupe pas dit à un voisin on doit changer notre manière de prier et la catégorie qui est ciblée par les pitons c'est la cinquième catégorie la cinquième catégorie c'est la cinquième catégorie qui est la cible du piton cette catégorie d'enfant de Dieu de converti qui prie qui aime Dieu qui cherche Dieu qui aime jeûner c'est une catégorie à problème pour l'esprit du piton que le Seigneur préserve pourquoi cette catégorie est dangereuse pour l'esprit du piton premièrement parce que la cinquième catégorie peut servir de couverture spirituelle pour toute une famille quelqu'un qui est consacré de cette manière que j'ai expliquée pour la cinquième catégorie cette personne peut elle-même être la couverture de toute une famille la couverture spirituelle et donc les pitons attaquent ceux qui servent de couverture spirituelle à des familles le piton va continuellement vous oppresser parce que vous êtes un danger pour le monde spirituel votre prière dérange vos jeunes dérangent votre consécration dérange que l'éternel nous aide je veux dire à un élu ici en ouvrant une parenthèse ne joue pas avec ta consécration joue avec tout ce que tu veux ta voiture ton argent tes habits ne joue pas avec ta consécration ta consécration je veux le dire avec un terme assez assez léger ta consécration permet à plusieurs de se caser ne joue pas avec ta consécration pourquoi les pitons aiment la cinquième catégorie deuxième raison parce que parce que en affaiblissant ceux de la de la cinquième catégorie ils fragilisent plusieurs destinées plusieurs destinées seront fragilisées si l'homme de prière la femme de prière d'une famille devient faible plusieurs destinées seront touchées attention rappelez-vous bien de la prostituée les deux prostituées l'une avait échangé son bébé avec le bébé de son ami pourquoi cet échange était possible que quelqu'un me réponde merci parce qu'elle dormait l'échange a été possible parce que celle qui avait l'enfant vivant dormait les pitons fera tout pour endormir le prieur de la famille le piton va tout faire pour endormir celui qui s'est jeûné dans une famille parce que si tu dors on va te donner un enfant mort qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'on va détruire toutes les grâces et faveurs tu ne vas vivre toi et ta famille vous n'allez vivre que désastre sûr que Dieu te préserve je suis en train de chuter écrivez bien et retenez dans toutes les familles et dans toutes les époques Dieu place toujours des veilleurs Dieu place toujours des veilleurs des personnes qui doivent veiller spirituellement des personnes qui doivent veiller spirituellement les veilleurs sont les élus au milieu des élus des choisis au milieu des choisis des personnes rares que Dieu choisit dans chaque famille et dans chaque époque ce sont des personnes dont une erreur coûte deux ce sont des personnes quoiqu'imparfaites n'ont pas droit à certaines erreurs quand elles commettent certaines erreurs ça coûte deux erreurs ce sont des personnes que Dieu utilise par des visitations rares pour bénir la famille les veilleurs généralement n'ont pas une vie facile les veilleurs ont une vie difficile mais le Saint-Esprit est toujours le soutien généralement les veilleurs sont victimes des grands drames des grands drames qui a causé des grandes blessures mais heureusement que le Saint-Esprit pense les plaies Amen les veilleurs des hommes spéciaux mais des personnes que Dieu utilise pour couvrir des familles mais en même temps les pitons l'esprit de pitons est derrière les veilleurs il faut que Dieu te préserve et qu'il t'éloigne du mal tu peux te tenir debout nous allons prier Shalom bien aimé dans le Seigneur Jésus Christ J'espère que vous avez aimé cette vidéo Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus Christ aux nations car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repend Merci de faire partie de notre famille Wonderful Jésus Christ Sous-titres par Jésus Christ